Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Tout juste avant la dernière scène, Saint-Luc nous rapporte quelque chose de très beau, nous montre le cœur et le désir le plus profond de Jésus. Alors, dans le 22e chapitre, verset 14 et suivant, nous lisons, « L'heure est venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Chers frères et sœurs, nous voyons le désir le plus profond de Jésus. Le grec, il dit, « J'ai désiré avec un grand désir, j'ai désiré avec grande passion. » Oui, là, nous pouvons vraiment dire que Jésus a attendu avec passion, et aussi avec une certaine impatience, ce moment de la dernière scène. Il sait très bien ce qu'il va faire. Il sait aussi que cette dernière scène, que ce don de son corps, de son sang, lui va coûter toute sa vie humaine. Mais il est prêt à donner par un grand amour. Alors, chers frères et sœurs, comment est-ce que nous attendons le moment de la Sainte Messe ? Est-ce que nous avons aussi ce désir ardent, brûlant, fervent, cette passion pour Jésus et pour l'accueillir avec son corps, dans notre corps, avec son esprit dans notre esprit, avec son âme dans notre âme ? Demandons l'intercession de la Vierge Marie, qui fut la première à accueillir Jésus dans son corps, que nous puissions bien accueillir Jésus avec grand amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur, car par ta croix, tu as sauvé le monde. Merci. Merci. Merci.